T'as fait pas, pas. Allongé sur le sol, exténué au bord des larmes, Jordan Ayou semble submergé d'émotion au coup de sifflet final de ce Marseille-Lorient qu'il aura marqué de son empreinte et ce dès les premières minutes. Et c'est bien fait, c'est la part de Le Goff qui a repliqué dans l'axe, il a joué en relais avec Mesloum et on va tenter d'écarter le ballon qui arrive jusqu'à la droite avec la montée de Gassama. Le centre vert, Philippe Poteau l'a remise et derrière la reprise de Jordan Ayou, l'ancien Marseillais sur la première occasion l'Orientaise qui vient refroidir le vélodrome après moins de 10 minutes. Pour son retour dans ce vélodrome où il a débuté sans réussir à s'imposer, le frère d'André Ayou avait à cœur de briller et si son entraîneur préfère la jouer collective, difficile pour lui de nier le rôle prépondérant de son avançante dans ce succès. En tout cas, ça se fait naturellement, ça c'est sûr, mais je n'ai pas envie de sortir Jordan particulièrement de l'équipe même si effectivement il était très très bon et je pense qu'il avait à cœur de briller, notamment ce soir mais c'est des comportements qu'on doit avoir toutes les semaines et encore plus sur les 4 matchs qui restent, c'est évident. Seul en pointe, Jordan Ayou était dans tous les bons coups vendredi. Même la petite prise de bec avec Nicolas Nkoulou n'a pas fait sortir de son match le Ghanéen qui a su trouver l'énergie nécessaire pour offrir la victoire à Lorient alors que l'OM était revenu à 3 buts partout. Didier N donc qui se débarrasse de son vis-à-vis marseillais, qui se débarrasse aussi de M. Njimi et qui emmène le jeu à l'opposé là-bas avec Jordan Ayou, il n'y aura pas de hors-jeu, Jordan Ayou pour aller défier Nkoulou, Jordan Ayou qui prend l'extérieur, Jordan Ayou qui va aller tromper Stav Mondanda, le festival de Jordan Ayou, 4 buts à 3 en faveur du FC Lorient et l'ancien marseillais est en train d'achever ses anciens coéquipiers. Sous les yeux d'Hervé Renard qui avait enclenché son émancipation l'an passé à Sochaux, Jordan Ayou a signé ses 10 et 11e buts en championnat, lui qui n'avait jamais dépassé les 7 unités sur une saison. Au Ghanéen désormais de confirmer que son meilleur match en L1 lance définitivement cette carrière qu'on lui annonçait si prometteuse.